Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue après ça à BoardGame, j'appelle David. Aujourd'hui à BoardGame 101, je vous présente le jeu Life of the Amazonia qui a été voté par nos contributeurs Patreon. C'est un jeu qui a été édité en 2023 par Bad Comet Game, un éditeur de la Corée du Sud. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette boîte du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Jamie Bloom qui se joue de 1 à 4 joueurs, on a donc un mode solo et les parties vont durer entre 60 à 150 minutes. Le but va être de marquer le plus de points. C'est un jeu de placement de tuiles dans lequel les joueurs vont se construire une petite jungle avec des tuiles devant eux et vont tenter de placer des meeples d'animaux, des arbres, des plantes aquatiques dans leur jungle pour essayer de maximiser les contraintes de scoring de chaque sorte d'animaux. On a aussi un élément de backbuilding, donc on va avoir un sac avec des jetons de ressources et dans le fond, toutes les actions qu'on va faire dans le jeu vont être avec des ressources qu'on va piocher dans notre sac. Donc on va aussi tenter d'améliorer notre sac au fur maisant de la partie pour générer plus de ressources et faire plus d'actions à notre tour de jeu. Alors, Life of the Amazonia, je vous montre comment je joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour deux joueurs. Premièrement, on va choisir un set de cartes animales. On va choisir ici comme exemple les cartes A. C'est l'ensemble qui est suggéré pour une première partie. On va donc les placer au milieu de la table. On va ensuite, selon le nombre de joueurs, placer un certain nombre de meeples d'animaux à côté de chacune des cartes. Dans notre exemple à deux joueurs, on aura 6 meeples d'oiseaux, 6 grenouilles, 6 tamarins, 4 toucans, 4 caïmans, 4 perroquets, 3 jaguars et 3 loutres. À côté des cartes d'animaux, on va aussi placer le jeton bonus de fin de partie ainsi que les 5 jetons épuisés. On va placer les deux distributeurs de ressources au milieu de la table. Il y a 4 types de jetons ressources. On a les pièces, les feuilles, les fruits et l'eau. On va aussi se faire une réserve avec les tuiles spéciales, les jetons de graines, les jetons de plantes aquatiques ainsi que les jetons d'arbres. On va mélanger les tuiles terrain pour former une pioche et on va aller révéler les 3 premières tuiles face visible pour former le marché. On va ensuite se former une pioche avec les cartes paysages. On va révéler les 3 premières dans le marché. Et on va faire la même chose avec les cartes insectes. On va former une pioche et révéler les 3 premières dans le marché. On va assembler le plateau chute d'eau et on va y placer sur la table. Les joueurs vont se choisir une couleur. Ils vont recevoir leur sac à leur couleur, leurs 4 jetons marqueurs ainsi que leur bateau de défausse. Les joueurs vont recevoir 10 jetons pour former leur sac de départ. Ils vont avoir 3 jetons de valeur 1 pour les pièces, 2 jetons de valeur 2 pour les pièces, 2 jetons de valeur 1 pour les feuilles, 2 jetons de valeur 1 pour l'eau et 1 jeton de valeur 2 pour les fruits. Ils vont prendre tous ces jetons et ils vont aller les placer à l'intérieur de leur sac pour former leur sac de départ. On va donner à chaque joueur une carte aide de jeu qui d'un côté a le résumé des 8 actions possibles ainsi que les actions bonus qui sont au verso. Les joueurs vont aussi commencer avec une tuile de départ qu'ils vont retourner et qui formera la première tuile de leur jungle personnel. Les joueurs vont recevoir 2 cartes animales uniques, vont les regarder et en choisir une des 2 pour la partie qu'ils vont placer dans leur zone de jeu. La deuxième carte sera retournée dans la boîte. On va ensuite aller prendre le meeple qui correspond à cet animal qu'on va placer sur la carte. Et s'il y a le symbole de la graine dans le coin de la carte, on va aller se prendre un jeton graine qu'on va commencer dans notre zone de jeu. Les joueurs vont aller prendre leur carte marqueur de couleur et vont aller les placer sur les 4 pistes du plateau chute d'eau. Le premier sera placé sur la piste des tuiles terrain, le deuxième sur la piste des arbres, le troisième sur la piste des plantes aquatiques et le quatrième sur la piste entrepôt. On va déterminer un premier joueur. C'est le dernier joueur qui a regardé un documentaire sur la nature qui sera désigné premier joueur. Et ensuite, tous les joueurs vont aller piocher de façon aléatoire 5 jetons de leur sac et vont les placer devant eux dans leur zone de jeu. Ce seront les jetons qui seront à leur disposition pour le premier tour de jeu de la partie. Une partie de Life of the Amazonia se joue à tour de rôle. À son tour, un joueur va utiliser les jetons de ressources qui sont dans sa zone de jeu pour les dépenser et effectuer des actions. Il pourra notamment avancer sur les pistes du plateau chute d'eau pour pouvoir aller recruter des nouvelles tuiles pour ajouter dans sa jungle le personnel. Il pourra aussi y ajouter des jetons d'arbres et des jetons de plantes aquatiques. On aura aussi des actions qui nous permettront d'aller recruter des animaux parmi les animaux disponibles dans la partie pour pouvoir les placer à l'intérieur de notre jungle pour tenter d'accomplir la condition de scoring de chacune des cartes d'animaux. Et on pourra aussi prendre des actions pour aller s'acheter des nouveaux jetons au marché qu'on va ajouter dans notre défense et qui finiront par entrer dans notre sac pour qu'on puisse les piocher et les utiliser pour payer nos actions futures. Et on pourra aussi aller recruter des cartes de paysage qui nous donneront des objectifs de scoring supplémentaires ou aller acheter des cartes d'insectes qui nous donneront un effet immédiat qu'on pourra utiliser lorsqu'on achète cette carte. On va continuer à alterner des tours de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de partie. C'est-à-dire que 5 piles de meeples animaux soient épuisées, que tous les meeples aient été achetés. À ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie. Tous les autres joueurs, sauf celui qui a déclenché la fin de la partie, auront un dernier tour de jeu. Et ensuite, on va passer au décompte final et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Un tour de jeu se sépare en deux phases. On a tout d'abord la phase d'action et ensuite la phase de nettoyage. Dans la phase d'action, le joueur va utiliser les jetons ressources qui sont dans sa zone de jeu pour pouvoir exécuter différentes actions. Il y a 8 types d'actions possibles qui sont énumérées sur notre carte aide de jeu. Un joueur peut effectuer plusieurs fois la même action tant qu'il a les ressources nécessaires pour en payer le coût. Toutes les actions qu'on veut faire dans notre tour de jeu vont avoir des coûts qui sont différents et qu'on devra payer en utilisant nos jetons de ressources. Il y a 4 types de jetons de ressources. On a des actions qui vont nous demander des coûts en pièces, des coûts en eau, des coûts en feuilles ou bien des coûts en fruits. À chaque fois qu'on va utiliser des jetons ressources pour payer les coûts d'une action, on va prendre les jetons et on va aller les placer dans notre défausse qui est notre bateau. Par exemple, si mon joueur veut payer une action qui a un coût de 3 pièces, il doit utiliser ses 2 jetons de 2 pièces pour faire un total de 4 pièces, ce qui lui permet de payer son coût de 3 pour son action. À ce moment-là, la pièce excédentaire serait tout simplement perdue. On ne peut pas la transférer sur une autre action. Par contre, les joueurs ont le droit de combiner les coûts de plusieurs actions tant qu'il s'agisse de la même action. Par exemple, si mon joueur veut exécuter une action qui coûte 1 pièce et une action qui coûte 3 pièces, il peut combiner ses 2 coûts pour un coût total de 4 pièces et ainsi payer avec ses 2 jetons de valeur 2, ce qui lui permettra d'effectuer ces 2 actions une à la suite de l'autre. De plus, les joueurs peuvent dépenser des jetons graines qui sont considérés comme des jokers et qui peuvent nous donner une valeur de 1 de n'importe quelle des 4 ressources. Et on peut aussi défausser n'importe quel 2 jetons de notre zone de jeu pour se donner une ressource de valeur 1 de n'importe quelle ressource. Regardons maintenant les 8 actions différentes qu'on peut effectuer à notre tour de jeu. Premièrement, on peut acheter des nouveaux jetons. On peut acheter des jetons des 4 types de ressources. Et pour chacune des ressources, on a des jetons de valeur 2, de valeur 3 et de valeur 4. Et le coût de ces jetons est indiqué sur le petit distributeur à jetons. Et ce sont des coûts qu'on devra payer en dépensant des ressources de pièces. Donc, je pourrais dépenser un jeton pièce de valeur 2 pour aller m'acheter un autre jeton pièce de valeur 2 au coût de 2 pièces. À chaque fois qu'on achète un jeton, on va le placer directement dans notre bateau de défausse. Et ensuite, je pourrais dépenser 2 autres pièces et je pourrais utiliser ici mon jeton de graines pour me donner une troisième pièce, ce qui me permettrait de pouvoir m'acheter un jeton feuille de valeur 2 que je vais aller placer lui aussi dans mon bateau d'effausse. La deuxième action est d'acheter une tuile terrain pour pouvoir la placer dans notre jungle personnelle pour l'agrandir. Le coût de cette action va dépendre de notre emplacement sur la piste des tuiles terrain sur le plateau chute d'eau. Le coût de l'action est toujours indiqué sur la case de la piste qui est la case suivante où se trouve notre jeton. Donc, si le joueur bleu veut faire l'action d'acheter une tuile terrain, il va avancer son jeton et il voit ici le coût qui est indiqué qui est un coût à payer en feuille d'une valeur de 1. Et la prochaine fois qu'il va faire cette action, le coût sera de 2, la prochaine fois aussi. Et on aura aussi des endroits où il y aura des petits bonus qui seront indiqués par les différents symboles. Et à chaque fois que le joueur va atteindre ses cases, il va gagner immédiatement les bonus. On va expliquer toutes les actions bonus à la fin lorsqu'on a expliqué les 8 actions principales. Et il y a aussi un bonus spécial, le bonus avec des petites étoiles. C'est un bonus unique pour le premier joueur seulement qui va atteindre cette case. De plus, les joueurs vont marquer les points de victoire qui sont indiqués dans le haut de la piste si leurs jetons ont atteint ses cases dans le décompte final. Après avoir payé le coût de mon action avec un jeton de feuille, je vais pouvoir aller choisir une des 3 tuiles face visible dans le marché pour l'ajouter dans ma jungle personnelle. Je pourrais choisir cette tuile. Pour la placer, il faut obligatoirement qu'il y ait au moins 2 hexagones qui se touchent avec les autres tuiles qui sont dans ma jungle. Donc, je ne peux pas placer une tuile comme ça avec seulement un hexagone qui se touche. Il doit y en avoir au minimum 2. Donc, je pourrais la placer comme ça puisque j'ai au moins 2 hexagones qui touchent à des hexagones qui sont déjà dans ma jungle. Les joueurs ne sont pas obligés de faire concorder les différents terrains sur les tuiles jaunes. On retrouve de l'eau, de la forêt et des marais ici en jaune. Mais c'est conseillé d'essayer de faire des plus grandes zones possibles pour parfaire les conditions de scoring de certains animaux. Et dès qu'on a acheté une tuile terrain, on va tout simplement révéler la prochaine tuile de la pioche pour qu'il y ait toujours 3 tuiles dans le marché. La troisième action est de placer un arbre. Le coup fonctionne de la même façon que la piste des tuiles. C'est-à-dire que le joueur bleu ici avancerait son jeton et le coup de son premier arbre sera de 1 en feuille. Il y a aussi différents bonus qui vont se retrouver sur cette piste ainsi que quelques bonus uniques pour les premiers joueurs seulement à atteindre ces cases. Après avoir payé mon coût en feuille pour mon action d'arbre, je vais aller prendre un arbre dans la réserve et je vais pouvoir le placer sur n'importe quelle case de forêt de ma jungle qui est libre. Une case qui est libre, c'est-à-dire qu'elle ne contient ni animale ni végétale. Chacune des cases dans notre jungle peut contenir seulement un élément, que ce soit un arbre, une plante aquatique ou bien un meeple d'animal. Dans ce cas-ci, je pourrais décider de placer mon arbre sur la case qui contient une icône bonus. À ce moment-là, on va gagner immédiatement l'effet de ce symbole bonus. Dans le cas de celui-ci, on gagnerait tout simplement un jeton de graines. La quatrième action est de placer une plante aquatique. Elle fonctionne sur le même principe que les deux autres actions, sauf que le coût sera en eau. Donc ici, si le joueur bleu avance de 1 sur la piste, il va payer son coût en eau et il pourra aller placer une plante aquatique. Comme les autres pistes, on aura aussi des bonus qu'on va déclencher lorsqu'on va atteindre ces cases-là et des bonus uniques pour les premiers joueurs à atteindre les cases avec les étoiles. Après avoir payé mon coût en eau pour mon action de plante aquatique, je vais aller prendre un jeton de plante aquatique dans la réserve et je vais pouvoir la placer sur n'importe quelle case d'eau qui est libre dans ma jungle. Et encore une fois, si je recouvre un symbole bonus avec mon jeton, je vais gagner immédiatement l'effet de ce bonus. Dans ce cas-ci, je vais décider d'aller le placer à cet endroit-là. La cinquième action est d'agrandir son entrepôt qui est la quatrième piste du plateau chute d'eau. C'est une action qu'on peut seulement améliorer deux fois pendant la partie. Le coût est indiqué en eau. Donc, si je veux avancer mon jeton, je dois payer deux en coût d'eau et je vais ensuite aussi gagner le bonus qui est indiqué ici sur la case et ça va me permettre d'agrandir maintenant mon entrepôt à deux ce qui me permettra de garder deux jetons pour le prochain tour de jeu. Et on pourrait le faire une deuxième fois dans la partie en payant quatre eaux et en avançant ici en regagnant le même bonus et maintenant, j'aurai un entrepôt de trois jetons. Je pourrais donc garder trois jetons d'un tour à l'autre si je ne les ai pas utilisés. La sixième action est d'aller placer un animal. Il y a deux types d'animaux dans le jeu. On a les animaux standards qui sont ceux qui ont des conditions de scoring et qui sont au centre de la table. Et chacun des joueurs a son animal unique qu'il peut jouer pendant la partie. et dès que cet animal sera placé, il aura accès au pouvoir de celui-ci pour le reste de la partie. Regardons tout d'abord l'animal unique de ce joueur. Chacun des animaux uniques a une condition particulière pour pouvoir le placer sur le plateau et on va avoir comme tous les autres animaux une restriction sur le type de terrain qu'on peut le placer. Donc, c'est un meeple qui prend deux cases. Une des cases doit être une case de forêt et la deuxième peut être de n'importe quel type. La restriction de cet animal unique c'est qu'il doit être placé à un endroit où il est adjacent à la fois à un arbre et une plante aquatique et il doit être dans une forêt donc je pourrais le placer pour qu'il soit à cet endroit. De cette façon, il est adjacent à un arbre et à la fois adjacent à une plante aquatique ce qui me permet de remplir les conditions de placement ainsi que les types de terrain que cet animal veut. Je viens de recouvrir un bonus en plaçant mon meeple d'animal. C'est un bonus qui me permet d'aller piocher un jeton dans mon sac et de l'ajouter dans ma zone de jeu. J'ai pioché ici un jeton d'eau. Je vais donc pouvoir l'utiliser pour payer mes actions dans ce tour de jeu. Maintenant que mon animal unique est en jeu, j'ai accès à son pouvoir pour le reste de la partie et c'est-à-dire que je vais payer les actions d'arbres et de plantes aquatiques une ressource de moins pour le reste de la partie mais je peux utiliser ce pouvoir un maximum d'une fois à chacun de mes tours. Donc si je fais plusieurs fois l'action de plantes ou d'aquatiques ou l'action d'arbres, je peux bénéficier de mon rabais une seule fois. Pour les animaux standards, ils ont aussi des conditions à respecter pour pouvoir les placer. Donc chaque animal va avoir des conditions de type de terrain qu'il veut se retrouver sur notre jungle et chaque animal aura aussi un coût en ressources pour pouvoir acheter le Mipor. Ces coûts incluent toujours des jetons de fruits et on a quelquefois des jetons d'eau et des jetons de forêt. En plus de ces restrictions de placement, chaque carte animale standard possède une condition de scoring sur sa carte et on va tenter de maximiser cette condition pour qu'il nous vale le plus de points à la fin de la partie. Par exemple ici, je pourrais dépenser les deux fruits qui me restent. Je pourrais prendre mon jeton de graines pour faire un troisième fruit et je pourrais dépenser un jeton d'eau, donc trois fruits et un eau au total, ce qui me permet de payer le coût de la grenouille et on va aller placer un jeton de grenouille. Je dois la placer sur une case d'eau ou une case de marais, donc je vais aller la placer à cet endroit-là. En plus, sa condition de scoring c'est qu'elle soit adjacente à une plante aquatique pour valoir quatre points à la fin de la partie. La septième action est d'aller s'acheter des cartes nature, c'est-à-dire soit des cartes paysage ou des cartes insectes. Toutes les cartes nature ont des coûts qui sont indiqués en eau qui sont directement sur les cartes. Pour les cartes paysage, ce sont des cartes d'objectifs supplémentaires, donc si on remplit la condition de victoire à la fin de la partie qui est sur la carte, on va scorer un certain nombre de points. Un joueur peut avoir un maximum de quatre cartes paysage devant lui. Si jamais il en gagne davantage, à ce moment-là, il devra en défausser une pour en garder seulement quatre. Les cartes insectes, quant à elles, sont des cartes avec des effets instantanés, donc à chaque fois qu'on va acheter la carte, on va appliquer l'effet qui est indiqué sur celle-ci et on va tout simplement la défausser après. À chaque fois qu'un joueur est capable d'acheter une carte nature, on va tout simplement repiocher la prochaine carte pour la remplacer, de façon à ce qu'il y ait toujours trois cartes de chaque type dans le marché. Et la huitième action est de s'acheter un des quatre bonus suivants qui sont indiqués sur le plateau chute d'eau. Donc, pour quatre pièces, on peut s'acheter le bonus relocalisé. Pour cinq pièces, on peut acheter le bonus compost. Pour sept pièces, on peut acheter le bonus d'une tuile spéciale. Et pour trois feuilles, on peut acheter une graine. Regardons maintenant les effets des différents bonus qu'on peut gagner pendant la partie. Il y a trois façons de déclencher ces bonus. La première, c'est si on place un élément de jeu sur un symbole bonus d'une des tuiles de notre jungle, on va déclencher ce bonus immédiatement. Deuxièmement, si on atteint une case d'une des pistes du plateau chute d'eau qu'il y a un bonus, on va aussi le déclencher. Et finalement, si je fais l'action acheter un bonus, donc si je dépense des ressources pour acheter un bonus, on va aussi déclencher son effet. Le bonus jaune pioché qui nous permet d'aller piocher un jeton dans notre sac et de l'ajouter dans notre zone de jeu et on pourra l'utiliser dans ce tour de jeu. Le bonus vert, une tuile spéciale. On va aller se chercher une tuile d'un hexagone. Il y en a des trois types de terrain. Et on va pouvoir la placer à côté de notre jungle pour l'agrandir ou on peut la placer par-dessus une case de notre jungle pour la transformer de type de terrain. Mais à ce moment-là, on doit la placer sur une case qui est vide. Le bonus rouge est de gagner un jeton de graines et de le placer dans notre réserve personnelle. les joueurs peuvent avoir un maximum de quatre jetons graines. Pour le bonus bleu, relocalisation, on peut déplacer un des éléments vivants dans notre plateau, donc soit un animal ou un végétal. On ne peut pas déplacer l'animal unique, mais on peut déplacer les animaux standards. Mais si on utilise l'action bonus de relocalisation, si j'envoie un animal sur une case où il y a un bonus, à ce moment-là, le bonus ne sera pas déclenché. Pour le bonus mauve, renouvelé, on peut choisir jusqu'à deux cartes nature et ou tuiles terrain et on peut les défausser pour les remplacer avec des nouveaux éléments. Et finalement, le bonus noir composté va nous permettre de détruire un jeton qui provient soit de notre bateau défausse ou de notre zone de jeu. Dans ce cas-ci, je pourrais détruire mon jeton de pièce de valeur 1 et le retirer de la partie. Lorsque le joueur n'a plus assez de ressources pour faire des actions ou qu'il ne souhaite plus faire d'autres actions dans sa phase action, il va mettre fin à son tour de jeu et passer à sa deuxième phase qui est sa phase de nettoyage. Premièrement, le joueur peut conserver un certain nombre de jetons pour les emmener au prochain tour de jeu selon la valeur de son entrepôt. Donc, les joueurs débutent la partie avec un entrepôt d'une valeur 1 et pourront l'augmenter à 2 et à 3 pendant la partie en progressant sur cette piste du plateau chute d'eau. Donc, dans mon cas, j'ai un entrepôt d'une valeur 1. je peux donc amener mon jeton de ressources de pièce de valeur 1 et le garder pour l'amener au prochain tour de jeu. Les jetons graines ne sont pas des jetons ressources et ne comptent pas dans cette limite de 1 que je dois garder. Si jamais j'avais plusieurs jetons qui dépassent ma valeur d'entrepôt, à ce moment-là, je dois défausser les jetons excédentaires et les placer dans mon bateau défausse pour garder seulement un jeton dans mon cas. Ensuite, on va aller piocher 5 jetons dans notre sac et on va les ajouter dans notre zone de jeu pour préparer notre prochain tour. Ici, mon joueur a seulement 2 jetons restant dans son sac. On va donc les piocher et par la suite, on va aller déplacer toute la défausse à l'intérieur du sac et on va ensuite les mélanger pour continuer à piocher des jetons jusqu'à temps qu'on en ait pioché un total de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai donc 6 jetons pour le prochain tour de jeu puisque j'en ai conservé un de ce tour-ci que je vais emmener pour le prochain tour. Donc, pendant la partie, si un joueur réussit à augmenter son entrepôt une valeur de 3, il pourrait garder 3 jetons. Ainsi, il pourrait piocher 5 autres jetons et commencer son prochain tour avec 8 jetons ressources dans sa zone de jeu. Il est aussi conseillé que pendant qu'un joueur effectue sa phase de nettoyage, le prochain joueur peut déjà commencer son tour de jeu pour avoir un meilleur tempo autour de la table. Et les joueurs vont continuer à alterner les tours de jeu et plus la partie avance, plus les joueurs vont aller acheter des meeples d'animaux. Lorsque tous les meeples d'une carte seront achetés, on va aller prendre un des jetons épuisés et on va le placer sur sa carte. Et lorsque tous les jetons épuisés seront placés sur les cartes, cela va déclencher la fin de la partie. Le joueur qui a acheté l'animal et qui déclenche la fin de la partie va gagner le jeton bonus déclenchement de fin de partie qui vaut 5 points de victoire. Et ensuite, à la fin de son tour, les autres joueurs pourront jouer un dernier tour de jeu et ensuite, on va passer au décompte final des points. On peut utiliser les blocs de score pour comptabiliser les points des joueurs. Premièrement, on va aller scorer les conditions de victoire des animaux standards selon leur positionnement dans notre jungle. Pour les oiseaux, ils vont marquer 4 points s'ils sont adjacents à un arbre. Donc, j'en ai un ici et un là qui sont adjacents à des arbres. Donc, 8 points. J'ai une seule grenouille qui va faire 4 points si elle est adjacente à une plante aquatique. C'est le cas. Donc, elle va faire 4 points seulement une fois même si elle est adjacente à deux plantes aquatiques. Ensuite, on a les toucans qui vont valoir 4 points chacun tout simplement. J'en ai un, donc 4 points. J'ai ensuite deux tamarins qui vont faire des points selon le nombre d'animaux qui se trouvent dans leur habitat. Donc, celui-là est dans la forêt qui est ici. Donc, toutes les cases vertes qui sont adjacentes ensemble font un habitat. Donc, ici, j'ai un, deux, trois autres animaux avec le tamarin. Donc, ça fait un total de 2 points. Et j'ai un tamarin aussi dans l'eau. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre animaux avec lui. Donc, ce qui fait 3 points. J'ai deux caïmans qui vont faire des points selon le nombre de plantes aquatiques dans leur habitat. Les deux sont dans le même habitat qui est mon habitat ici dans l'eau. J'ai quatre plantes aquatiques. Donc, ça fait 5 points pour chacun de mes caïmans. Donc, Les perroquets sont le même principe mais avec le nombre d'arbres dans leur habitat. J'ai deux perroquets qui sont ici. J'ai six arbres dans cette forêt. Six arbres, ça me donne 7 points par perroquet. Donc, je vais faire 14 points. Pour la loutre, elle va faire des points selon le nombre d'hexagones dans son habitat. donc ici, j'ai 12 hexagones d'eau dans cet habitat. Donc, un habitat avec 12 tuiles, ça me fait 9 points pour ma loutre. Et finalement, j'ai un jaguar qui va me donner 3 points par animal qui touche à ce jaguar-là. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est le maximum qu'on peut faire avec un jaguar. 3 x 5 pour 15 points. Ensuite, je vais scorer mes cartes paysages. J'en ai deux. Je vais copier ici un jaguar. Je vais copier mon seul jaguar qui faisait 15 points pour faire un autre 15 points avec cette carte. Et pour ma deuxième carte, c'est le nombre de plantes aquatiques que j'ai dans ma jungle. J'en ai 4 au total pour 5 points. Ensuite, on va regarder les points qu'on a accumulés sur les 3 pistes du plateau chute d'eau. pour la piste des tuiles terrain. Je n'ai pas de points. Pour la piste des arbres, le joueur bleu a ici 13 points. Et pour la piste des plantes aquatiques, j'ai 4 points. Finalement, chacun de nos jetons graines restants va nous donner un point. Et si c'est moi qui ai déclenché la fin de la partie, j'ai le jeton bonus qui vaut 5 points. Les joueurs vont cumuler leur total et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a placé le plus d'animaux dans sa jungle qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Life of the Amazonia. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Life of the Amazonia? On va commencer par les côtés positifs. Dans le matériel, évidemment, la chose la plus hot, ce sont les meeples d'animaux. Honnêtement, s'il y avait un prix pour les meeples de l'année, c'est vraiment ces meeples-là qui sont fantastiques, qui sont vraiment magnifiques. Donc, des formes différentes parce qu'évidemment, les animaux ont des grosseurs différentes, mais aussi tout l'imprimé qui est sur les meeples. Donc, ce ne sont pas des collants. Donc, c'est des beaux meeples imprimés. Donc, ils sont vraiment magnifiques. Il y en a beaucoup. C'est tout le temps les mêmes sortes d'animaux, mais on va avoir des cartes différentes pour varier les effets de scoring. Puis, en plus de ça, on a tous les animaux uniques qui ont chacun leur propre meeple aussi qui, eux aussi, est gravé. Ça fait vraiment une tonne d'animaux différents. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est aussi un backbuilding. C'est important d'avoir un sac de bonne qualité. C'est le cas. C'est un sac en espèce de tissu. Donc, c'est vraiment le fun à manipuler ou toucher. Et il est assez grand aussi pour bien entrer sa main à l'intérieur pour aller chercher ses jetons. Ça fait qu'une bonne composante avec le sac. C'est un jeu aussi que les aides de jeu sont parfaits. Donc, d'un côté, on a les 8 actions principales qu'on peut faire en dépensant nos ressources. Et de l'autre côté, les fameuses actions bonus. C'est des symboles qu'on va revoir à plein d'endroits différents dans le jeu. On peut les avoir en plaçant des jetons sur notre plateau. On peut avoir les pistes qu'on va avancer pour faire les actions qui vont nous donner aussi de ces bonus-là. Et on peut aussi faire une action pour acheter des bonus. Ça fait qu'on va rapidement les connaître. Mais sinon, on a l'aide de jeu à portée de la main. Ça fait que c'est vraiment un aide de jeu qui est très bien construit. On aime aussi avoir le petit scoring pad pour cumuler les scores à la fin de la partie parce que, comme il y a 8 sortes d'animaux, donc c'est 8 conditions de victoire différentes. Donc, 8 façons différentes de scorer. Ça fait qu'on peut y aller tranquillement puis noter les points avec ça. Ça fait que c'est très facile à compiler. Une autre composante qui est vraiment le fun, c'est les petits compartiments pour les jetons de ressources. On a même un petit couvercle qu'on peut insérer comme ça. Ça fait qu'on les met directement dans la boîte. On laisse tous les jetons dedans puis ça ne revient pas à l'envers. Ça fait que c'est vraiment très bien fait. Belle inserte de carton pour pouvoir avoir les jetons. Ça fait beaucoup moins de manipulation que si tout était rangé dans des petits baggies en plastique. Pour le livret de règles, il est vraiment bien bâti. Donc, il est facile à apprendre le jeu en lisant les règles. Ça fait que c'est très bien bâti à l'intérieur. C'est facile de retrouver de l'information. On a des annexes à la fin justement avec des explications sur les différents types de scoring des différents sets de cartes animales. Ça fait que ça, c'est quand même intéressant. C'est le fun pour varier tes parties. Donc, tu as 4 ensemble de cartes animales différentes. Ça fait que tu as 32 façons de scorer des points. Si tu as la version Kickstarter comme moi, tu vas avoir des sets supplémentaires. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 autres. Ça fait énormément de variété à l'intérieur. Il y a quelques animaux uniques aussi de plus dans la version Kickstarter. Donc, vraiment un jeu qui a beaucoup de variété parce qu'on peut changer le scoring à toutes les parties pour chaque animal. Ça fait que ça nous fait penser quand même beaucoup à Cascadia. J'aime qu'on peut aussi aller s'acheter des objectifs personnels qui sont les cartes paysages. Ça fait que des objectifs qui peuvent être à nous d'autres façons qu'on peut faire des points à la fin de la partie. Ça fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien d'aller chercher des objectifs en cours de partie au fur et à mesure que notre puzzle avance. J'aime beaucoup le côté puzzle du jeu. Évidemment, le fait de placer ta propre jungle, d'aller positionner toi-même tes arbres, tes plantes aquatiques, de bien positionner tes animaux. Tu vas essayer de faire justement des habitats qui sont grands parce qu'il y a beaucoup d'animaux que plus l'habitat est grand, plus ça va être facile de mettre beaucoup d'animaux, ce qui peut augmenter son scoring ou mettre beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes aquatiques. Ça fait que tu as quand même ce côté-là de placement de tuiles avec les tuiles qu'elle t'ajoute. Et en plus de ça, tu vas essayer de maximiser les conditions des animaux pour les placer à des bonnes positions optimales. Ça fait que c'est un beau puzzle d'optimisation avec quand même beaucoup de variables, mais c'est des variables qui se contrôlent quand même bien. Le deuxième aspect du jeu, c'est en plus de tout le côté puzzle qui est déjà super le fun en soi, c'est qu'on a un côté économique qui est basé sur une mécanique de backbuilding. Donc à chaque fois que je veux faire des actions dans mon tour de jeu, je vais avoir mes jetons devant moi que j'ai pioché dans mon sac. Et évidemment, toute la construction de notre sac va entrer en ligne de compte dans notre stratégie. Donc on va essayer d'aller s'acheter des meilleurs jetons, d'avoir des jetons de plus haute valeur. On va essayer de détruire les jetons de petite valeur pour les sortir de notre sac. D'ailleurs, c'est quand même facile de détruire des jetons dans le jeu parce que c'est le bonus composté qui nous permet de le faire. Et il est quand même facile à aller chercher. On a souvent des tuiles qui vont avoir cet emplacement-là. Fait que c'est accessible aux joueurs vraiment de se faire un bon sac. Fait que c'est vraiment satisfaisant le côté backbuilding d'essayer de générer une bonne économie avec les différentes ressources. Puis c'est de trouver l'équilibre aussi entre ces différentes ressources-là parce que les pièces sont très bonnes parce qu'elles me servent à acheter les autres jetons. Fait que je me construise une petite économie de pièces. Mais éventuellement, vers la fin de la partie, les pièces, je vais peut-être vouloir les sortir parce que je ne veux plus trop m'en acheter. Je veux vraiment rouler mes autres ressources, mes fruits notamment qui me permettent d'aller chercher les animaux. À la fin de la partie, je veux utiliser de plus en plus ces ressources-là parce que c'est ça que je veux acheter. C'est ça qui va manquer. En cours de partie, on va vouloir acheter justement les tuiles, les arbres avec les jetons de forêt. On va vouloir acheter les plantes aquatiques avec les jetons d'eau. Augmenter notre entrepôt aussi qui est vraiment très le fun. Souvent dans les jeux de backbuilding ou de deckbuilding, on ne peut rien conserver d'un tour à l'autre. Alors que dans celui-là, en partant la partie, tu peux conserver un jeton puis tu peux augmenter ton entrepôt à deux ou à trois. Fait que c'est vraiment une belle amélioration. C'est le fun parce qu'il y a des tours de jeu que les cinq jetons que j'ai sont moins bons mais là, je peux garder jusqu'à trois jetons. Je vais garder ces trois-là puis là, je vais en piger cinq autres. Fait que là, j'ai huit jetons à ma disposition. Je pourrais acheter des choses qui coûtent plus cher. Fait que ça te permet des fois d'avoir un meilleur tour mais pour préparer un tour un peu nucléaire au prochain tour en gardant sept ou huit jetons si tu as boosté ton entrepôt. Fait que ça aussi, c'est vraiment satisfaisant à ce côté-là. Je trouve ça le fun aussi les animaux uniques. Ça te donne un petit pouvoir une fois qu'il est placé. Fait que ça te donne un objectif comme au début de la partie parce que tu veux activer ton pouvoir le plus vite possible. Fait que tu vas essayer de focuser justement c'est quoi la condition de placement de mon animal unique. Je vais aller le placer. Puis là, j'ai un pouvoir puis après ça, je vais essayer justement de bénéficier de ce pouvoir-là dans ma stratégie pour essayer de maximiser mon puzzle. Si vous trouvez les parties trop longues, il y a un mode rapide qui va être un peu moins long pour les parties surtout si on joue à quatre joueurs. Sinon, on a aussi un mode solo qui est à l'intérieur. On a peut-être une dizaine de scénarios solo avec des crans de difficultés différents et pour chaque scénario, tu peux le réussir avec les trois médailles donc médailles de bronze, médailles d'argent et médailles d'or avec des seuils de points de victoire à atteindre pour chacun des scénarios et on va avoir un petit deck d'automac qui va se gérer quand même assez facilement. Je n'ai pas essayé, j'ai lu un petit peu les règles pour voir de quoi ça avait l'air donc ça semble quand même sympathique comme mode solo pour un jeu puzzle. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu qui a quand même un temps de placement qui est long donc la mise en place prend quand même un certain temps. Placer les cartes d'animaux, choisir les cartes d'animaux, compter un nombre de meeples pour chaque type d'animaux selon le nombre de joueurs dans la partie. On a quand même pas mal de trucs à placer puis à mettre en place donc ça, c'est quand même un peu long. Sinon, pour le gameplay, c'est un jeu qui a quand même peu d'interaction donc c'est très individuel comme puzzle. Oui, on a une petite course à aller drafter les animaux plus vite que les autres mais il y a quand même beaucoup de chaque espèce. C'est plus vers la fin de la partie quand il reste un ou deux bien là des fois, oh, les autres joueurs vont aller les acheter avant que nous, on y aille donc on le sent un petit peu plus la pression vers la fin de la partie mais au début de la partie on ne la sent vraiment pas du tout donc c'est vraiment très individuel comme puzzle. J'aime pas les jeux qui mettent une composante en 3D mais que la composante en 3D il faut que je la défasse après chaque partie pour pouvoir la rentrer dans la boîte et c'est le cas de la magnifique chute d'eau. Donc on est obligé de la défaire à chaque partie donc elle va se maganer rapidement et justement ce qui nous amène je pense au pire point négatif dans ce jeu-là c'est que le carton qui est utilisé dans toutes les composantes qui sont en carton que ce soit les tuiles que ce soit les petites boîtes de rangement pour les jetons que ce soit la chute d'eau que ce soit les jetons qui sont dans notre sac donc c'est du carton qui est très très mince donc c'est du carton que je carifierais de très faible qualité. C'est le genre de carton qu'on assemblait les bateaux ou les petites caisses en 3D ou le plateau aux chutes d'eau puis des fois tu rentres deux morceaux de carton un dans l'autre puis ils plient tellement qu'ils sont minces puis t'as pas mis beaucoup de force fait que c'est pas très solide c'est pas rigide comme matériel donc c'est vraiment un carton très très cheap ça c'est vraiment décevant. Puis dans un backbuilding t'as la composante tactile donc le fait de justement brasser tes jetons d'aller les chercher avec tes mains mais là tu sens des petits jetons vraiment cheapettes en carton donc c'est pas nécessairement le meilleur feeling ever. Heureusement c'est un jeu que passez sur Kickstarter donc vous doutez qu'il existe des composantes deluxe donc vous pouvez vous procurer un ensemble de jetons ressources en bois donc pour remplacer tous les jetons de carton dans nos sacs par des jetons en bois et vous avez la même chose avec les jetons arbre et les jetons de plantes aquatiques et vous avez même la chute d'eau en bois aussi qui est disponible mais honnêtement c'est des composantes qui sont assez dispendieuses je vous dirais que le coût de ces deux boîtes deluxe là c'est quand même proche du coût du reste du jeu mais bon ça nous quand même ça améliore je pense beaucoup l'expérience surtout pour les jetons qui vont dans le sac. Somme toute Life of the Amazonia ça a été un de mes beaux coups de coeur cette année j'aurais voulu lui donner une note de A mais honnêtement le matériel en carton est vraiment cheap je suis obligé de le descendre au moins d'un petit cran je vais le descendre à A- ça reste pour moi un excellent jeu dans son gameplay c'est que vous êtes des fans des jeux puzzles c'est vraiment une espèce de cascadier un peu plus gamer avec un peu plus de viande un peu plus de variables différentes avec les scoring d'animaux la manière qu'on construit notre jungle le fait qu'il y ait une économie basée sur du backbuilding ça donne une autre dimension au jeu c'est pas juste de faire un puzzle de placement puis d'optimiser nos choses mais c'est aussi de maximiser la construction de notre sac puis comment on va faire évoluer ça nos ressources dans quelles ressources on veut se spécialiser dans quelle action on veut aller aussi sur le plateau c'est vraiment un beau mariage entre un gameplay backbuilding et un gameplay très puzzle très cascadien si on veut qui ressemble beaucoup à Cascadia un jeu qui a été très populaire dans les dernières années donc c'est vraiment une belle réussite pour moi juste un peu déçu du côté matériel cheap donc ce qui est en carton tout ce qui est assemblé je ne suis pas sûr que ça va perdurer longtemps dans le temps mais j'ai des bateaux qui commencent déjà à être pas mal manganés juste à les assembler des fois ça déchirait ou ça pliait puis là une fois qu'il a plié le carton il y a comme une faiblesse dedans fait que c'est pas très agréable ce côté là c'est un jeu que j'ai tellement aimé que je me suis procuré moi-même les jetons de luxe pour justement lui donner une chance de meilleure longévité d'un feeling plus intéressant au niveau tactile pour le côté backbuilding avec les jetons en bois donc j'ai vraiment hâte de les essayer j'ai pas encore joué avec les jetons de luxe donc je les ai commandés récemment mais vraiment une belle découverte si vous aimez ce genre de jeu-là donc le jeu très puzzle et voilà c'est tout pour aujourd'hui oh c'est vrai on est lundi on va donc aujourd'hui vous donner le gagnant du mois précédent le concours du lundi il n'y aura pas de concours du lundi au mois de décembre parce qu'on laisse la place à notre calendrier de l'Avent si vous n'avez pas encore vu on vous invite à aller regarder la vidéo en cliquant le petit i ou à vous rendre sur notre page Facebook pour participer à notre calendrier de l'Avent qui cette année sera 4 lots de jeux donc un à chaque semaine qui sera donné en plus d'une invitation à une journée de jeu VIP chez moi au mois de janvier 2024 donc pour le mois précédent on faisait gagner le jeu Ancient Knowledge et la gagnante il s'agit de Isabelle Gilbert donc félicitations tu peux nous écrire à professeurboardgame en commercial gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse t'envoyer ton jeu merci encore tout le monde de nous suivre si ce n'est pas encore le cas vous pouvez vous abonner en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran sinon vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à professeurboardgame et si vous aimez les vidéos qu'on fait vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre communauté Discord Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gagner Générique